La mort de Françoise Dolto, celle que l'on avait surnommée la grand-mère de la psychanalyse, avait 79 ans. Influencée par Jacques Lacan, elle était l'une des meilleures spécialistes de la psychologie de l'enfant. Par ses ouvrages et ses émissions de radio, elle avait su mettre à la portée du plus grand nombre ses méthodes d'approche et de compréhension du monde de l'enfance. Alain Labouge. Ce sont les enfants qui ont une curiosité extraordinaire. Et une curiosité qui n'est pas seulement de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils perçoivent. Et ils perçoivent très très finement, au toucher, à l'audition, ils perçoivent les nuances de la voix de quelqu'un qui leur parle juste ou faux. Et c'est pour ça que c'est si important que les parents ne répètent pas les paroles qu'on leur dit, qu'il faut dire aux enfants, parce qu'ils s'entendent très bien que c'est dû répéter et que ce n'est pas de leur cru. Mais quand vous commencez à parler à des bébés même, comme s'ils allaient pouvoir vous répondre, on a dû quand même beaucoup se moquer de vous. Oui, j'étais un peu la zinzin de service. On s'amusait de me voir parler avec les enfants. C'est ici, dans ce bureau que pendant 40 ans, Françoise Dolto a appris le langage des enfants, pour mieux le faire partager à leurs parents, mais aussi parce que pour elle, une seule cause comptait, celle des enfants. Pédiatre et psychanalyste, Françoise Dolto avait la passion de l'écriture. Elle a reçu ici, rue Saint-Jacques, des milliers de parents souvent désemparés. Ce qu'elle voulait avant tout, que le monde de l'enfance ne soit plus étranger aux adultes. Elle a quand même marqué un tournant dans l'histoire de la façon dont on conçoit le psychisme des gens, et puis la place des enfants, le respect des enfants. Je crois que si elle voulait laisser un message, c'était respecter les enfants. Il y a quelques jours, elle a failli mourir. Elle te disait qu'elle était morte pour rire. Oui. Et que cette expérience l'avait renforcée non seulement dans son désir de bien vivre ces derniers moments, mais dans le calme de l'attente de ce qu'il y avait à voir après. Sous-titrage Société Radio-Canada